bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce super joli collier au crochet vous pouvez comme je l'explique dans la vidéo le faire également en bracelet je vais vous expliquer comment pouvoir justement l'adapter vous pouvez faire beaucoup plus grand beaucoup plus petit moi personnellement j'ai essayé de faire un collier on n'a pas besoin de faire moire à l'arrière donc quelque chose qui fait le diamètre de la tête et qui rentre il est vraiment super sympa le résultat donne vraiment très bien et mélanger ces deux couleurs je trouve juste super joli donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui alors pour faire ce très joli collier au bracelet au crochet vous aurez besoin donc moi personnellement j'ai essayé de prendre la couleur principale de mon de mon collier du fil coton 3 de fil d'art couleur griottes que je trouve qu'ils se marient super bien avec les petites perles blanches ensuite j'ai pris des perles qu'on achète en magasin de loisirs créatifs de 6 millimètres vous aurez besoin également d'une aiguille à coudre pour enfiler vos perles normalement le coton 3 on travaille avec le crochet numéro 3 personnellement j'ai travaillé avec le crochet numéro 2 donc ça c'est ce que vous aurez besoin pour réaliser ce très joli collier au bracelet mais si vous décidez de faire un bracelet vous allez certainement avoir besoin de faire moire sur les côtés moi je n'ai pas mis parce que le mien passe très bien par la tête donc ça dans d'autres vidéos je vous ai expliqué comment le faire vous pouvez le faire au début ou à la fin alors pour réaliser ce collier au bracelet c'est à vous de voir moi personnellement là je préfère faire un collier vous allez donc prendre une aiguille à coudre prendre votre fil et là on va simplement enfiler les perles on va vous allez enfiler un nombre de perles donc qui fasse ou le tour de votre poignet vous peut-être mettre un petit peu plus de perles que le tour du poignet on pourra toujours les enlever mais sinon on ne pourra pas les rajouter ou alors moi personnellement je vais faire un collier mais un collier où j'ai pas besoin mettre un fermoir donc qui rentre qui va faire le diamètre de la tête pour que je puisse le rentrer et leur sortir sans avoir besoin de faire moire donc vous allez faire ce procédé là en fonction de ce que vous avez décidé de faire comme je vous ai dit si c'est pour un bracelet faites plus mettez plus de pardon mettez plus de perles qu'il vous en faudrait à la fin on pourra les retirer moi je pense que j'ai assez pour un collier sans avoir besoin d'un fermoir donc quand vous avez mis le nombre de perles que vous désirez toujours un petit peu plus je presse et à nouveau donc on est bien ici de ce côté là ici on va simplement on va faire un petit nœud on va faire un petit nœud et je vais mettre je vais accrocher ça pour empêcher les perles de sortir parce qu'on va travailler dans l'autre sens donc on ramène nos perles vers le point de départ là j'en ai quand même pas mal ok donc ici j'ai ramené toutes mes perles au début de notre fil je vais maintenant changer de côté sinon ça n'a pas de pratique donc ici les perles prennent tout ce côté là on est bien d'accord on va prendre la même on va prendre notre fil et prendre la même longueur qu'on a de perles donc ici j'ai pris la même longueur que j'ai de perles ça veut dire c'est à ce endroit là que je vais commencer c'est juste une petite sécurité là on va faire notre nœud à ce stade on va faire le nœud donc ici au centre j'ai fait mon nœud d'un côté là on a le fil qui est accroché à la bobine et de ce côté là le fil qui est accroché aux perles on va prendre le fil accroché à la bobine enfin la pelote on va faire une deux trois quatre on va prendre une perle donc ici j'ai pris une perle je reprends mon fils qui est accroché à la pelote je prends le fil également qui est accroché avec les perles je passe je prends ce qui est accroché avec les perles je vais chercher mon fils je le ramène et je fais une maille serrée une deux trois je prends une autre perle je reprends le fil qui est accroché aux perles je ramène avec une maille serrée une deux trois je reprends une perle je passe sous le fil de la perle je vais chercher mon fils à l'arrière je fais une maille serrée une deux trois je reprends une perle une deux trois je reprends une perle une dernière une perle une perle Merci. On passe sous le fil de la perle, on ramène la maille serrée, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on reprend une perle, maille serrée, 1, 2, 3, on reprend une perle, maille serrée. Vous allez faire ce même procédé, si c'est pour votre poignet, à faire le tour du poignet, si c'est en tant que collier, à obtenir la longueur que vous désirez. Quand vous avez reproduit le même procédé sur la longueur que vous désirez, ici on se retrouve au point de départ où on avait commencé. J'ai retiré mon petit repère. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire, donc je prends les deux fils pour bien coincer celui-là, pas qu'ensuite on s'est embêté. On va faire une, une, deux, trois, trois mailles en l'air. Maintenant on peut laisser ce fil-là de côté. Donc celui-là, on peut le laisser de côté, on n'aura plus besoin. Tant qu'à faire, on peut carrément le couper. Donc maintenant on travaille avec le fil de la pelote. On va entrer, donc maintenant on va travailler de l'autre côté. On va entrer ici au centre qui sépare nos perles. Et là on va faire une maille serrée. 1, 2, 3, au centre des deux perles, mailles serrées. 1, 2, 3, au centre des deux perles, mailles serrées. 1, 2, 3, au centre des deux mailles serrées. Vous allez faire que répéter ce même procédé sur tout ce côté. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de toutes nos perles. Quand vous avez fait le même procédé sur tout le long, pour terminer, on va faire 1, 2, 3. On va entrer dans la première maille serrée de départ et fermer avec une maille coulée. Donc pour ceux et celles qui ont décidé de mettre un fermoir, maintenant vous allez faire une maille en l'air de plus et vous allez couper votre fil. Ensuite vous allez mettre le fermoir d'un côté et le petit cercle de l'autre. Moi personnellement, j'ai décidé que je ne voulais pas mettre de fermoir. Donc on va simplement faire. On va positionner donc notre collier au bracelet bien droit. Là on va entrer. On va revenir ici, on a fait notre maille coulée. On va prendre en face la même maille. On va ramener avec une maille coulée. Je retourne dans la maille qui se trouve juste devant. Je prends la maille qui correspond de l'autre côté. Je ramène. Il ne veut pas venir, mais il va venir. Je ramène avec une maille coulée. Je fais une maille en l'air de plus. Je coupe mon fil et on tire dessus. À ce stade-là, il ne me reste plus également qu'à cacher simplement mon fil. Donc après avoir caché tous vos fils, moi personnellement, vous voyez ce que ça me donne en tant que collier. Il est vraiment super joli. Quelque chose de très classe, qui passe vraiment très bien. Vous avez vu qu'il est super rapide à faire. Super pratique. Vous pouvez également le faire, comme je vous disais, en bracelet, mais là cela je le trouvais plus sympathique. Je ne sais pas pourquoi. En collier. J'ai dans les projets d'en faire un beaucoup plus long encore, à faire deux tours de cou. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment super joli. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada